C'est parti ! Alors, Dacna d'Orzammar souhaite étudier la magie. Orzammar ? Vraiment ? Vous m'envoyez intrigué. On tient pour acquis que les nains sont dépourvus de toute affinité arcanique. Elle aura beau y mettre tout son cœur, elle ne sera jamais capable de produire la moindre magie. Je ne peux pas que ça refreine sa soif de savoir et ne demande qu'à étudier la théorie de la magie. C'est formidable. C'est ma foi très flatteur pour le cercle. Elle est prête à bord de l'essacaste et son clan. Je vois. Face à une telle abnégation, nous ne pouvons qu'être honorés. Veuillez informer Dacna d'Orzammar qu'elle a choisi une voie difficile, mais que si elle le souhaite, elle est la bienvenue dans le giron du cercle. Elle vivra et étudiera parmi les apaisés, voire les apprentis, lorsque le moment sera venu. Merci, Premier Enchanteur. Si seulement le cercle était en meilleur état, je crains qu'une déception ne l'attende à son arrivée. Elle pourrait participer à l'effort de reconstruction. Sa présence sera certainement très instructive. Nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins. Oui, plus j'y réfléchis, plus cette idée me plaît. J'y vois volontiers le signe que les choses s'améliorent pour le cercle. Je vous remercie. Par là et moi, je dois vous laisser. Puis-je faire autre chose pour vous ? Vous avez beaucoup œuvré pour le cercle, et nous vous en sommes reconnaissants. À présent, c'est votre devoir de garde des ombres qui brime. Par là et moi, je dois vous laisser. Je vous souhaite bonne chance. Sachez que vous serez toujours le bienvenu ici. Bonjour, je peux ? Oh, c'est vous ? On ne s'est pas vus depuis... longtemps ? Assez pour faire l'aller-retour jusqu'au cercle, non ? Vite, racontez-moi tout, je vous en prie. Le premier chanteur Irvine accepte de te laisser étudier. Les ancêtres vous bénissent. J'ose à peine y croire. Aucun observateur nain n'a fréquenté le cercle depuis Uraldin au 13e siècle. Il faut que je fasse mes valises. Non, ça mettrait la puce à l'oreille à mes parents. Qu'est-ce que je dois prendre ? Des livres, de l'argent pour les frais de scolarité ? Euh, rien, les mages ont besoin de tous les alliés disponibles. Alors je dois partir, avant que mes parents ne viennent me chercher. Si jamais vous retournez au cercle, on se reverra peut-être. Cette odeur est des plus répugnante. Ah, et tout de suite, c'est moi que vous accusez ! Dois-je chercher plus loin ? Auriez-vous donc oublié ce poisson que vous conservez dans votre sac à dos ? Il faut lui laisser le temps de macérer avant de le saler ! Même les Chazind n'avaient pas des habitudes aussi écœurantes. Or, eux dévoraient leur mort. C'est bon, c'est bon, je vais le saler maintenant. Ça vous va, Mademoiselle la Râleuse ? Ce n'est pas ce que je... Non, peu importe. Faites ce que vous voulez, mais vite ! D'accord. Comment un enfant a-t-il pu survivre à ça ? Le cratère fume encore. C'est un garçon avec cinq doigts à chaque main, c'est tout ce qui compte. Le Créateur a répondu à nos prières. Rentrons, Martha, et élevons cet enfant comme le nôtre. Superman dans le monde de Dragon Age. Et nous avons un minerai météorique qui sera très intéressant plus tard avec la forge de Daenerys. Alors du côté des Elfes, la seule personne qui est importante à avoir avec nous, c'est Wyn. A vrai dire, je vous cherchais. J'ai peine à le croire. Qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre pourrait vouloir aux Dalassiens ? Je n'en parlerai qu'à votre chef en personne. Vous n'êtes manifestement pas un intrus ordinaire. Je laisserai donc l'archiviste juger de ce qui vous amène. Un conseil. Parmi nous, gardez-vous de tout geste suspect. Souvenez-vous que nos arcs restent braqués sur vous. Suivez-moi. Tiens, des visiteurs. Qui sont ces gens, Mitra ? Je n'ai ni la patience, ni le temps de recevoir des étrangers. J'en suis consciente, mais cet homme prétend qu'une affaire urgente l'amène. Je vois. Dites-moi, étrangers, quelle est donc cette urgence dont vous faites état ? Comme vous pouvez le constater, nous avons nos propres problèmes. De quels problèmes parlez-vous ? Tout d'abord, répondez à ma question. Si votre réponse me convient, je satisferai votre curiosité à loisir. Je viens vous parler de l'enclin. Ah, vous êtes donc garde des ombres. C'est bien ce que je pensais. Il fallait commencer par là. Master Rana, Mitra. Retournez donc à ton poste. Manu Venine. Sur ce, permettez-moi de me présenter. Je suis Zatrian, archiviste de ce clan, son guide, et dépositaire de notre savoir ancien. Et vous êtes ? Nanar, pour vous servir. Si vous venez nous avertir de l'enclin au sud, je vous arrête tout de suite. J'ai déjà ressenti sa corruption. Si nous étions en mesure de nous déplacer, j'aurais déjà levé le camp vers le nord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À l'annonce d'un danger, il commence par s'enfuir ? Étrange réaction. J'imagine que vous venez en vertu d'un traité conclu il y a plusieurs siècles. Hélas, nous risquons de ne pas être capables de l'honorer. Je vous dois quelques explications. Suivez-moi, je vous prie. Voilà un mois que le clan a fait halte dans la forêt de Brésiliane. Comme de coutume, lorsque nous voyageons en ces lieux, nous restons toujours vigilants. Bien au fait des dangers que recèle la forêt, mais nous n'aurions jamais pu nous douter que les loups-garous guettaient notre arrivée. Ils nous ont tendu une embuscade. Nous sommes parvenus à repousser ces monstres. Mais à quel prix ? Bon nombre de nos guerriers sont actuellement sur leur lit des morts. Malgré toute notre magie et nos pouvoirs curatifs, nous allons être contraints d'achever nos frères pour les empêcher de se transformer en bêtes féroces. Il faut arrêter l'enclin, mais nous ne sommes pas en position d'honorer nos obligations. J'en suis sincèrement navré. Il n'y en a aucun qui n'aura pas de problème et qui dira « oui c'est bon, on en or ». C'est comme ça. Il n'y a pas de moyens d'aider vos hommes ? Ils souffrent d'une malédiction qui court dans leurs veines. Leur fait souffrir le martyr et aboutit à leur mort ou leur transformation en créature monstrueuse. Le seul remède à ce mal s'obtient à la source même de cette malédiction. Autant dire, une mission suicide. J'ai l'habitude des missions suicides. La forêt de Bressiliane abrite un grand loup que nous appelons Versipel. C'est lui qui est à l'origine de la malédiction. C'est son sang qui l'a propagé. S'il venait à mourir et que l'on m'apportait son cœur, je pourrais peut-être dissiper la malédiction. Hélas, cet exploit dépasse nos compétences. Voilà, une semaine, j'ai envoyé des chasseurs dans la forêt. Ils ne sont pas revenus. Je ne peux pas risquer d'autres pertes. Avez-vous songe à acquérir de l'aide ? De qui ? Des enfants de la pierre ? Des Shemlen ? Croyez-vous vraiment qu'ils ont du temps à nous consacrer ? Si je vous avais gagné, vous pouvez peut-être... Vous pouvez peut-être... Vous pouvez peut-être dissiper la malédiction ? Je ne peux vous garantir que tout se passera comme je le conçois, mais c'est notre dernier espoir. Je trouvais ce vers si pède à votre place. Je dois vous avertir que les loups-garous ne sont pas les seuls hôtes de Bressiliane. Cette forêt, voyez-vous, a un passé lourd de carnage et de meurtre. Lorsque les morts s'amoncèlent ainsi, le voile qui sépare le royaume spirituel d'une autre se fragilise, ce qui permet aux esprits de posséder vivants et cadavres. Mais si vous pouvez effectivement nous aider, je vous souhaite bonne chance. J'ai besoin d'équipement. Dans ce cas, je vous propose d'aller voir Maître Valatorne. Je lui demanderai de vous mettre de côté quelques objets, de ceux qu'utilisent les chasseurs. J'aimerais vous poser quelques questions. Dans ce cas, veuillez faire vite, j'ai beaucoup de travail. Mon apprenti, l'Anaya, ou Sarel, le compteur du clan, pourraient vous répondre tout aussi bien que moi. Comment trouver Versipel ? Avez-vous des conseils ? Recherchez les loups blancs. Ce sont ses yeux et ses oreilles dans la forêt. Parlez-moi plus avant de ce mal qui t'en souffrent les chasseurs. Il n'y a pas grand chose à dire. Il émanait à l'origine de Versipel. Mais aujourd'hui, n'importe quel loup-garou peut l'inoculer. Tous les loups-garous ont-ils été créés par Versipel ? Tous ceux de cette forêt. Et de cette forêt seulement. Si un loup-garou me mord, je contracterais la malédiction ? Pas forcément. Mais le risque est bien là. Le seul moyen de vous en préserver, c'est de ne pas vous faire mordre. Comment savoir si on a été infecté par la malédiction ? Vous le saurez en l'espace de quelques jours. Les victimes sont prises de sueurs, de vomissements. Et surtout, leur tempérament devient agressif. Incontrôlable. Si vous vous faites mordre, vous aurez d'autant plus intérêt à trouver Versipel sans tarder. Votre mission sera alors devenue une question de vie ou de mort. Comment cette malédiction est-elle apparue ? C'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous conter. Demandez donc à Sarrel, si vous le souhaitez. On va changer de sujet. Alors, je vous laisse. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent. Alors, on a son apprenti juste ici. Andara Natishan, garde des ombres. Mon nom est Lanaya. Première apprentie de Zadrian. J'ai consacré toute ma vie à étudier sous l'égide de l'archiviste. Je suis quelque peu curieuse du monde extérieur. Me permettriez-vous de vous poser quelques questions ? Venez déjà m'en poser une, si vous le souhaitez. J'ai entendu dire que les cités humaines sont immenses. Des milliers et des milliers d'individus, tous engoncés dans leur maison. Est-ce vrai ? Ça, cela vous paraît... Cela vous paraît inimaginable ? Les rares villes que j'ai eu l'occasion de visiter n'étaient que des bourgades. J'ai peine à m'imaginer quelque chose d'aussi grand et permanent. J'essaie d'imaginer notre peuple dans un tel endroit, cerné de murs, de pierres et d'indifférences. Ce n'est pas une mince affaire. Chacun est habitué à son mode de vie. La force de l'habitude n'en rend pas la douleur plus supportable. Il est dit qu'un jour, nous aurons nos propres terres. C'est pourquoi les Dalassiens recueillent le savoir des anciens. Lorsque ce jour sera venu, tous les elfes, même ceux qui ont oublié, renoueront avec leur gloire d'antan. Encore une question, si vous me permettez. Mais je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Les humains ont-ils des regrets pour ce qu'ils nous ont fait ? Certains, je pense. Tous les humains ne se valent pas. Et pourtant, même s'il en est qui regrette, ils ne font rien pour se racheter. Avant que ne chute la Dalassie, un poète écrivait à leur sujet « Tels dragons sont les hommes qui majestueux s'envolent. Tels dragons sont les hommes qui la terre désole. » Mais vous ne venez pas m'entendre déclamer de la poésie ? Pardonnez-moi, vous avez peut-être vous aussi des questions. Parlez-moi de vous plus avant. Je n'ai rien de bien particulier, je vous l'assure. Si je parais différente du reste de mon clan, c'est seulement parce que je suis née parmi les humains. J'ai rejoint les Dalassiens dès mon plus jeune âge. Mais je suis toujours restée curieuse du monde qui m'a vu naître. Comment avez-vous rejoint les Dalassiens si jeunes ? Mes parents étaient les serviteurs d'un marchand humain qui parcourait les routes australes. Un jour, des bandits l'ont tué ainsi que mes parents. J'étais la seule survivante, à peine une enfant. Les bandits m'ont donné. Plusieurs années durant, j'ai été leur servante. Je compatis, vous avez dû beaucoup souffrir. Oui, mais après des années de réflexion, je vois les choses avec plus de recul, de sérénité. Je ne peux qu'imaginer ce qui serait advenu de moi si le clan ne m'avait pas sauvée. Je leur dois la vie, et plus encore. Vous dites que ce sont les Dalassiens qui vous ont sauvés ? Les bandits ont tué un éclaireur un jour que le clan passait près de leur campement. En trouvant son cadavre, Zatrian a remonté la piste des tueurs. Un mois durant, il a suivi leur piste. Et lorsqu'il nous a finalement rejoint, il s'est abattu sur les bandits tel le spectre de la mort. Personne ne parvenait à l'arrêter. Je le voyais virevolter dans un déluge de coups, comme autant de douces vengeances. Lorsqu'il m'a vue, la fureur dans ses yeux s'est muée en pitié. Il m'a ramenée au clan, et depuis lors, j'ai vécu parmi eux. Vous n'aviez pas de famille vers qui vous tournez ? Si, peut-être. Mais là n'était pas le problème. Zatrian était d'accord pour me raccompagner, mais je ne savais pas d'où je venais et je voulais vivre avec mon sauveur. Le clan est ma famille. Si j'en ai une autre, il vaut mieux qu'elle me croie morte en même temps que mes parents. Pour l'instant, le clan subvient à tous mes besoins. Mon ancien monde n'aurait pas pu m'offrir autant, encore moins le savoir d'un archiviste. Un jour, quand je serai moi-même archiviste, peut-être chercherai-je à en avoir le cœur net. Cela dit, je doute qu'il en ressorte autre chose que de la peine. Comment êtes-vous devenue archiviste ? Je ne suis que première apprentie de Zatrian, et encore, non sans mal, dans la mesure où je ne suis pas née du clan. Les Dalassiens ont des traditions séculaires. Les clans proviennent de la noblesse qui régnait autrefois sur la Dalassie, voyez-vous. Les archivistes de ces clans ont le sang le plus vigoureux et le plus pur. Un héritage qui remonte jusqu'à un lafane. Pour affronter les autres candidats au rang de premier apprenti, je devais les surpasser en tous points, car je n'appartenais pas à cette lignée. Vous reprochez-t-on votre refute ? Non. Zatrian m'a assuré que le temps effacerait les préjugés, et il ne se trompait pas. Le clan s'est habitué à moi. Le clan fonde sur moi de grands espoirs. Un jour, je les mènerai, et j'aurai pour tâche d'assurer notre futur. Pourquoi les Dalassiens sont-ils aussi farouches ? Et ils le sont à raison. Depuis l'époque d'Arafan, les miens ont toujours été opprimés ou apatrides. Mais je ne suis pas responsable de ce qu'ont duré les elfes. C'est vrai. D'autant que vous n'êtes même pas humain. Mais l'équité n'a pas de prise sur le ressentiment. Aucun étranger ne nous a jamais témoigné de bonté. Je ne vous sens pas hostile. Moi qui ne suis pas née ici, je vois les choses différemment des autres. Pourtant, je ne peux pas leur en tenir rigueur. Peut-être la situation changera-t-elle un jour ? Mais c'est plutôt aux humains de faire le premier pas, s'ils en sont capables. Quel est cet Arrasan dont vous parlez ? C'était la terre de nos ancêtres, en un temps reculé, lorsque les humains ont investi ces lieux pour la première fois. Nous étions alors libres et immortels. Nous ne savions que faire des humains. Finalement, ils retournèrent leur pouvoir contre nous et dévastèrent Al-Lafan. Nos ancêtres furent asservis, notre culture perdue à jamais. Alors ça n'existait-elle encore ? Pour autant que je sache, non. À en croire les légendes, les mages humains ont englouti Al-Lafan sous le roc. Mais les elfes ont fini par s'affranchir dans la servitude. Oui. Après un millénaire d'esclavage, notre peuple fut libéré par Andrasté, la prophétesse humaine qui a engendré la chanterie. Et vous ne vénérez pas le Créateur ? Nous vénérons les Feseurs, comme nous l'avons toujours fait. Nous rendons grâce à Andrasté pour avoir contribué à notre libération. Mais nous ne lui vouons pas un culte, pas plus qu'à son dieu. Al-Lafan est tombé sans combattre ? L'Empire Tevintid était un rival de poids gouverné par de puissants mages, adeptes de la magie du sang. Al-Lafan a combattu. Mais en vain. Les Elves étaient alors immortels ? Ils mouraient. Mais non de vieillesse comme les autres races. Jusqu'à l'arrivée des humains. Selon les légendes, la fréquentation des humains accélérait notre métabolisme et nous faisait vieillir. Aussi les évitions nous, bien évidemment. Puis vint un millénaire d'esclavage sous leurs joues. Et avec lui, la perte de notre immortalité. C'est du moins ce que racontent les légendes. Mais vous pourriez retrouver votre longévité, n'est-ce pas ? Avec le temps et l'isolement. Les Dalassiens vivent vieux et notre espérance de vie est appelée à augmenter. Zatrian lui-même a vécu bien des siècles. Ce qui reste inhabituel, même pour nous. Vous avez perdu une guerre, mais vous n'êtes pas les premiers. Il est étonnant que nous n'ayons pas été mieux préparés lorsque les humains ont conquis notre seconde terre d'attache. Nous serons plus prudents si nous en trouvons une troisième. Je croyais que votre patrie et votre terre d'attache étaient la Dalassie. Notre deuxième terre d'attache, oui. La première était la majestueuse cité d'Al-Lafan. C'était à l'issue de notre asservissement que nous avons trouvé la Dalassie. Les elfes ont afflué de partout, quitte à parcourir des milliers de lieux pour s'y installer et refaire leur vie. Au terme de la longue marche, ils ont fait de la Dalassie leur foyer. Foyer qui nous a été ravis lui aussi. Voilà pourquoi nous sommes si farouches. N'ai-je pas moyen de me faire bien voir votre clan ? Il vous faudrait prouver que vous n'êtes pas un étranger tel que nous les connaissons. En ayant pour tâche d'aider le clan, vous faites un pas dans la bonne direction. Je voudrais vous poser une autre question. Je vous en prie. Alors, que fait un archiviste plus précisément ? C'est avant tout le chef du clan. C'est à lui de décider où aller et quand partir. Il est également garant de nos traditions et de leur transmission aux autres membres du clan. Sans archiviste, le savoir du clan serait perdu à jamais. Aussi, le protège-t-on comme la prunelle de nos yeux. Que pouvez-vous me dire sur Zatrian ? Rien que vous ne puissiez lui demander vous-même. C'est depuis fort longtemps l'archiviste de notre clan. C'est aussi un homme admirable qui a beaucoup souffert. Les Dalassiens sont sa vie. Il est prêt à tous les sacrifices pour les protéger. Beaucoup souffert ? Comment cela ? Il a perdu sa famille il y a très longtemps. Je ne connais pas les détails mais je sais que c'était dans d'horribles circonstances. J'ai rejoint les Dalassiens je vais prendre congé. Voilà. J'ai pas de problème. Ça me va. Je les ai sentis un peu méfiant. Je comprends ce qu'ils ressentent. Beaucoup nous en croiraient désobligeants or ce n'est pas le cas. Surtout envers un garde des ombres. Mais cette heure est bien funeste et il est facile en pareil temps d'oublier les simples politesses. J'ai cru comprendre que vous alliez partir en quête des loups de Bressiliane. J'aimerais me joindre à vous mais Zatrian me l'a interdit. Vous ne semblez pas vous en réjouir ? Aucun de nous ne peut se réjouir de notre situation et surtout pas moi. Mais je ne veux pas me montrer trop insistant surtout auprès d'un étranger. Mes problèmes ne doivent guère vous intéresser. De grâce, racontez-moi tout. Je me surprends à parler si librement avec un étranger mais vous pouvez peut-être m'aider. Ma femme, Danila et moi-même avons tous deux combattu les loups-garous durant l'embuscade. Ses blessures étaient telles que la malédiction l'a vite contaminée. Zatrian a tenté de soulager son martyr par tous les moyens mais en vain. Il a beau dire que Danila est morte il refuse ce que je vois son cadavre. Je commence à croire qu'elle s'est transformée en loup-garou et qu'on me le cache pour m'empêcher d'aller la débusquer. Moi, je ne laisserai personne me détourner de mon but. Si je me rends là-bas, je risque de susciter une autre attaque. Je ne peux pas mettre ainsi mon clan en péril. Là, je comprends mieux. Faire passer le groupe avant soi-même, c'est louable. Je ne l'aurais pas cru de votre espèce. Si j'avais ne serait-ce que l'assurance de sa mort ou de ce qui est advenu d'elle, je retrouverais la paix. Je vais aller dans la forêt à sa recherche. Je possède une amulette ouvragée par nos façonneurs. Ce n'est pas grand-chose mais je vous la donnerai avec joie si vous revenez porteur de nouvelles. J'espère que vous me pardonnerez ma méfiance à votre arrivée. Les Dalassiens doivent veiller en permanence à se prémunir contre le monde extérieur. Recevez-vous beaucoup d'importants ? Ces derniers temps ? Très peu en réalité car nous sommes parvenus à nous faire craindre des Shemlen. Toutefois, nous devons rester vigilants. Je ne m'attends pas à ce qu'un étranger le comprenne mais c'est ainsi. Nous faisons ce qui nous est nécessaire. Vous auriez dû me révéler de prime abord que vous étiez garde des ombres. Cela dit, je comprends parfaitement votre prudence. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne chance dans votre tâche. Daref Shiral. Les façons d'entendre... Que fais-tu ? Tu as gauchis le bois ? L'as-tu laissé sous la pluie ? Non, Maître Varathorn. Je... Je crois que je l'ai trop chauffé. Tu n'es pas chez les Doulgenlen. Nous ne sommes pas dans une fonderie. Ce bois est vivant. Il lui faut de la patience et des mains délicates, pas les soufflés de l'enfer. J'ai honte de mes actes, Maître Varathorn. Et à raison, nous perdrons à jamais notre art si nous continuons ainsi. Jette donc ton bois mort et recommence pendant que je parle à notre hôte. Pardonnez ma distraction, étranger. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Alors, je veux jeter un coup d'œil, j'aimerais commercer avec vous. Je ne suis pas marchand, mais soit. Vous trouverez peut-être quelque chose d'utile. d'autile d'avoir peur de moi. Bien sûr. Je suis désolé. C'est juste que les visiteurs, c'est rare par ici. Ceux comme vous, en tout cas. Ceux de votre espèce. Mon espèce ? C'est la première fois que vous voyez Anna ? Oui, vous êtes beaucoup plus plus grande que je... Oh, non, non, je voulais pas... Oh, mes aïeux. Je vais reprendre au début. Je m'appelle Kamen, apprenti chasseur. Et pas un chasseur à part entière, hélas. Ah, d'accord. Pourquoi cela ? Je ne devrais pas me confier à un étranger. Vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est toujours qui c'est ? Bon. Je suppose que ça ne peut pas faire de mal. Je ne m'attends pas non plus à ce que vous m'aidiez. Ces elfes sont-ils donc tous aussi serviles et incapables ? Voilà trop longtemps que je suis apprenti. Pour devenir un vrai chasseur, je dois rapporter la fourrure d'un animal que j'ai tué. Un sanglier, un loup, peu importe. Je voulais chasser en forêt. Hélas, depuis l'attaque, l'accès nous en est interdit. Mais... le vrai problème, c'est Gayna. Qui est Gayna ? C'est ma bien-aimée. Je lui ai demandé sa main, mais la cruelle a décliné. Elle refuse de s'unir à un apprenti, dit-elle. Et elle me traite d'enfant. Je ne suis pas un enfant. Si j'étais chasseur, je pourrais le lui prouver. Mais je ne peux pas chasser. Et Gayna ne s'unira jamais avec moi. Je suis pieds et poingliés. Je n'aurais pas dû vous en parler. Laissez-moi donc à me morfondre. Puis-je vous poser quelques questions ? Je ne vois pas ce que je peux vous dire. Mes frères de clan sont mieux placés pour répondre. Ma mère était une dalle à sienne. C'est un peuple fier qui a refusé de courber les chiens après la défaite. Quoi encore ? Je vous ai déjà tout dit. Il doit y avoir un moyen de résoudre votre problème. Vous pensez que je n'y ai pas réfléchi ? Non, je ne peux rien faire. Je peux peut-être aller parler à Gayna. C'est possible, mais à quoi bon ? La situation n'a guère évolué. Pourquoi ne pas aller quand même dans la forêt ? Avez-vous tenté de courtiser Gayna ? La courtiser ? Je ne comprends pas. Et vous essayez de lui offrir un cadeau ? Un cadeau ? Oh non, ce ne serait pas convenable. Pas avant le mariage. Oh putain. si vous lui dimontriez votre amour ? Je lui ai chanté la sérénade et plusieurs fois nous avons marché au clair de lune. Mais à ses yeux, tout cela n'a pas d'importance tant que je reste apprenti. inutile de vous demander si vous l'avez cuisse. C'est inutile de vous demander. Oui, bah oui, effectivement, ça ne sert à rien. Alors à quoi bon ? ça ne peut pas se dire. Laissez-moi donc songez à quelque chose. À quoi donc ? Si, pourquoi ne pas aller quand même dans la forêt ? Si je rapportais une fourrure à votre place ? Non, je ne peux pas faire ça. Je dois tuer l'animal moi-même. C'est mon rythme de passage au rang de chasseurs. Très bien, si vous insistez. Vous êtes Gaïna, c'est bien ça ? Kamen m'a parlé de vous. Il a dit que vous étiez cruel, il a dit qu'il n'avait pas de chance, il vous accusait si vous peu... Que vous aviez refusé de lui donner votre main. Si vous l'aimez, son statut n'a pas d'importance. Mais, et s'il ne passe jamais chasseur, que deviendra notre famille ? Si vous l'aimez, ayez foi en lui, aidez-le à y parvenir. Vous avez raison. J'ai brisé le cœur de mon pauvre Kamen. C'est pour cela qu'il ne peut pas accomplir sa quête. Maseranas, vous m'avez aidé à y voir plus clair. Je vais aller parler à Kamen. Et bien voilà. Kamen, j'ai été sotte. Gaïna ? Comment cela ? Tu as changé d'avis ? Oui. L'étranger m'a fait comprendre que je me trompais. Tu t'es sentie rejetée par ma faute. Et ma chasse ? Peu importe. Je sais que tu finiras par devenir chasseur et nous serons heureux, nous et nos enfants. Merci, Gaïna. Tu fais de moi un homme comblé. J'ai l'impression d'avoir reçu la bénédiction divine. nous vous sommes tous deux extrêmement reconnaissants de nous avoir réunis. Vous êtes merveilleux. Je suis folle de joie. Tenez, c'est pour vous. Il est dans ma famille de puits des lustres, mais j'espère qu'il vous aidera contre les engeances. C'est le moins que nous puissions faire. Sous-titrage ST' 501 C'est le moins